et bien salut tout le monde c'est votre cas j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour un nouvel épisode de mes petites oubliées sur battlefield 3 et sur marché de tala avec l'arme que vous avez choisi qu'il est qui est je vais réussir à parler qui est la qbb 95 donc c'est une arme de soutien relativement efficace que je vais essayer de présenter peut-être pour vous donner envie de la jouer et laisser trouver les ennemis peut-être pour tirer dessus ça sera sûrement mieux alors cette qbb 95 je vais la comparer à la type 88 parce que c'est de cette arme qu'elle se rapproche plus raté c'est cette arme qu'elle se rapproche plus ou plus pardon la fm type 88 donc cette qbb à 650 de cadence contre 700 contre la fm type 88 donc c'est un léger décalage mais pas grand chose ça reste des décalances moyenne donc toute façon c'est ça change pas beaucoup de choses donc les gens devaient être là bas sur le b entre le b et le d donc là ouais donc ça change pas énormément de choses là où il y a un écart ce n'est pas les dégâts parce que les dégâts sont quasiment les mêmes aussi les munitions d'accord là la type 88 a légèrement plus de balles en a 15 de plus bon ça à la limite je vais me faire tuer avec la qb 95 ailleurs à la limite la type 88 a légèrement plus de balles d'accord ce que c'est 15 balles elles vont vous coûter deux secondes de rechargement deux secondes pour 15 balles alors que toute la toute la qb 95 à recharger quand elle est vide il faut 4,5 secondes alors que pour recharger complètement la fm 88 il en faut 7,5 c'est qu'à 7,5 et 7,5 je vais me tromper donc deux secondes pour 15 balles je trouve ça complètement abusé et surtout quelque chose qui qui est assez significatif c'est le recul pour tous ceux qui ont déjà joué la fm 10 88 les fm 10 88 c'est pas beaucoup joué je sais que les principales bateaux c'est mode 7 i a r p cheneg m249 ce genre d'armes mais la fm 10 88 a il m'a eu fini d'avoir p cheneg quand on en parle c'est dingue à chaque fois que je parle d'une arme en fait je me fais tuer avec alors j'ai 18 à 100 m c'est possible comme ça je crains rien non plus sérieusement la type 88 pour tous ceux qui la jouent ils vont vite se rendre compte que c'est une arme très complexe à jouer très complexe parce qu'elle a un très gros cul le viseur de base est vraiment dégueulasse alors là pendant que j'arrive au viseur je vais essayer de voir par contre elle est pas hyper précise à longue distance voilà pendant que j'arrive à ce qui est mis sur ma qb 95 donc j'ai un laser un viseur cobra vpr que en général les viseurs cobra vpr on les met on les met quand on veut découvrir une arme donc là c'est ce que j'ai juste que j'ai fait j'ai mis une poignée en dessous je me trouve on les poignées c'est juste assez commun et j'ai mis un laser peut-être une erreur parce que j'en repère et comme j'ai pas du tout d'ailleurs l'habitude de jouer cette arme c'est très compliqué alors en plus en se faisant repérer je vous avoue que ça complique pas mal les choses alors cette arme est vraiment pas mal en fait dans l'ensemble peut-être quelque chose que j'ai à redire c'est ça là le la gueule qu'elle a la limite sans son moque chef de mini même pas même pas je sens que puis tout à l'heure il ya un truc entre nous c'est des munitions je pense donc à la limite on peut lui reprocher c'est le design il y a une gueule un petit peu bizarre avec un chargeur camembert en dessous ce qui peut faire penser à la mg36 d'ailleurs mais hormis ça il me semble qu'on peut atteindre les 100 balles aussi voilà je sais vous préciser un maximum les choses peut-être importantes et si les choses significatives de cette arme je pense il me semble qu'on peut atteindre les 100 balles en mettant le chargeur grande capacité les ennemis doivent être par là je vais essayer de prendre les objectifs voilà oulala le bidon d'arrière m'a bien aidé je vous avoue je l'avais carrément pas vu bidon on m'attend là-haut on m'attend là-haut j'ai trop joué à diesel j'ai essayé de mettre à troisième personne mais en plus sérieusement cette type 88 face à la QB 95 la type 88 peut pas faire le poids heureusement qu'ils ont sorti en premier parce que s'il avait sorti ensuite avec des extensions back to carcane la type 88 elle n'aurait pas été jouée et le fait qu'elle soit sortie dans les armes du début les armes que vous débloquez les débuts hors extension et ben ça a permis à pas mal de personnes peut-être de la jouer au départ et avant de se rendre compte qui était pas si bonne que ça donc moi c'est de QB 95 je suis mitigé dessus je suis mitigé j'ai pas parlé de rpg tiens bizarre qu'on suffit quand même non je suis mitigé certain parce qu'elle est un petit peu bizarre je pense surtout que c'est ça vient du fait que je ne sais pas la manière autant la précision j'ai rien à avoir une correcte avec que j'arrive à taper 20% en moyenne sur la plupart des parties 20% avec cette arme bon là où je ferai entre 25 et 30% avec un fusil à saut mais pour une batteuse donc à une bonne pression mais c'est à la limite pas du tout une batteuse en fait parce que un faible temps de rechargement faible tout est relative bien entendu mais attendre de rechargement pas très long des balles qui n'atteignent pas les 150 200 on peut avoir l'impression en tout cas c'est celle que j'ai l'impression que c'est pas vraiment une batteuse et ça c'est bizarre que c'est pas vraiment une arme de soutien et on finit par se demander comment la jouer comment la jouer vraiment parce que j'ai tendance à être un peu trop au rocher et d'oublier que je suis une classe support et mon but justement c'est de soutenir de protéger de couvrir et peut-être pas d'être le rusher de l'équipe lui capture le point quand même oula attendez c'est bloqué un instant il me semble je repose sur la vidéo pour être sûr que ça s'est bloqué il me semble que c'est bloqué je puisse faire pause in-game pour me rendre compte s'il ya quelqu'un dans le coin je déteste je déteste penser qu'il ya quelqu'un pas loin de moi bon vous savez quoi on va capturer un petit peu allez allez j'ai la faite de capturer je le neutralise comme ça ça va obliger les autres à se ramener je vais me précipiter vers là où il ya des morts oui il ya des morts mon petit monsieur donc moi a choisi entre la fmdp 88 et la qbb 95 si je devais jouer disons de manière efficace et pas trop fun c'est sans aucun doute la qbb 95 que je choisirais mais si je voulais jouer vraiment soutien d'être un vrai support où il faut tirer à la batteuse dans les maps métro débat fermé reclus je pense que je choisirais sans aucun doute la qbb 95 ça c'est sûr et certain non non la fmdp 88 qu'est ce que je raconte en fait et j'ai confoncé les armes voyez ça ça prête ambiguïté pour des maps assez fermé assez difficile à jouer il y aura sûrement beaucoup de monde tels que métro pense que la type 88 est beaucoup plus efficace et dans le cas où vous voulez vous battre sur de ma plus ouverte voilà j'ai réussi à le dire sur la plus ouverte comme marché de thala je pense que que la type 88 est efficace donc n'oubliez pas si vous voulez la jouer que c'est limite une arme d'assaut et qu'elle a son efficacité mais faut pas oublier que c'est pas vraiment une batteuse voilà c'est pas vraiment une batteuse et par contre il reste qui coule c'est qu'il a possibilité d'avoir des camouflages dessus là j'y pense envoyer un type il n'y a pas le camouflage à débloquer donc ça c'est quelque chose de sympa qui n'est pas présent sur la fmdp 88 malheureusement d'ailleurs malheureusement heureusement je sais pas il ya nos types là je vais te cut je te cut je te cut je te cut et je te cut le cut était complètement bloqué en fait c'est trop bizarre donc en tout cas j'espère que vous comprenez bien que cette fmdp 88 elle me achète pas le jeune elle me gêne peut-être voilà c'est le mot qui qui me vient à l'esprit elle me gêne cette fmdp 88 c'était fait petit car mais je n'ai jamais arrivé je vous jure c'est très très difficile pour moi là c'est trop difficile il a dû le mettre vraiment très espacé les noms parce que j'ai un peu de mal la qbp 95 pour moi les compliqués mais vraiment très compliqué pour ceux qui veulent la jouer c'est plus à mon avis un assaut en transition si vous voyez ce que je veux dire quelqu'un qui joue d'habitude en assaut et qui veut s'initier au soutien alors là oui là elle peut avoir son efficacité là elle est peut-être un petit peu moins complexe à jouer c'était pour ça que j'avais pas trop mal tout à l'heure la jouer moi c'est un petit peu plus difficile pour moi mais entre celle-ci et la type 88 je pense que celle ci est quand même plus efficace la type la qbp 95 est plus efficace voilà voilà en tout cas mon avis si j'avais à comparer à une m249 là j'aurais peut-être un petit peu plus de mal j'ai réussi à tu faire un kit peut-être ou là j'avais une chute de fps mais une violence hop on va se cacher derrière le poteau à jouer à la farandole mon petit gars non j'ai pas le cut je peux tous les cut non plus donc je pense que c'est pas vraiment une île batteuse voilà pour je pense que vous l'avez compris à m16 à 3 c'est pas non je me ferai tuer pour tous ceux qui tournent je vais m16 à 3 ou quoi ici pour tous ceux qui voudraient voter alors là quelque chose que dont je vais vous parler qui était très important à mon avis c'est qu'il ya pas mal de personnes qui qui joue beaucoup d'armes différentes il ya beaucoup de diversité sur les personnes qui regardent la vidéo donc je pense que la meilleure chose à faire ça serait de mettre un like sur les commentaires des autres parce que moi j'ai un petit peu mal à m'y retrouver il ya des fois aucun vote identique ça m'est déjà arrivé une fois il ya des fois aucun vote identique donc c'est très compliqué pour moi donc je vous invite vraiment mettre un like sur le commentaire de la personne qui veut utiliser une arme qui vous plairait ou en cas qui vous intrigue voilà c'était là c'était la qbb 95 qui m'a des qui m'a intrigué moi sur le coup je me suis dit bah voilà le plus gros nombre de votes est là donc c'est ce que je vais choisir aïe et il va me prendre et à me prendre et à me prendre et je l'ai pris je l'ai pris à batman je ne tu me fais pas peur à bah si tu me fais peur mp7 je pouvais pas vraiment faire le poil donc en tout cas j'espère que vous comprenez bien comment celle ci fonctionne qu'elle a des avantages et des inconvénients et que surtout j'ai réussi à vous présenter ses avantages et comme le auto qui est bien méchant là j'ai fait en tout cas j'ai réussi à bien vous les présenter en tout cas n'hésitez surtout pas à voter c'est comme ça que je sais ce que vous voulez voir en tout cas si vous voulez voter mettez bien un petit like en dessous de ma vidéo déjà s'il vous a plu et bien entendu un petit like en dessous comme je vous l'expliquais de la personne hop on va se démerder comme on peut on va se démerder comme on peut on brainer et j'en ai bien n'hésitez pas à mettre un like sous le commentaire de la personne qui a mis une arme qui a proposé une arme qui vous plairait en tout cas qui pourrait oui vous intéressez tout simplement voilà c'est beau ça c'est bon à l'espagne qu'il faut le point qu'il est où il a un bon petit point qu'il a quand je vous arrive avec en tout cas c'est sur une action bien dégueulasse que je me suis fait martyrisé que que je vais fin à la vidéo en espérant qu'elle vous ait plu et que cette qbb 95 vous aura intrigué autant que moi et vous allez l'essayer pour voir si vous avez le même avec moi tout simplement ça m'intéresserait de savoir si vous avez ma vie n'hésitez surtout pas le dire les commentaires bien entendu j'attends beaucoup de ces vidéos pour partager avec vous voilà en tout cas merci à tous n'hésitez pas comme vous le savez ah putain j'avais l'impression de de me croire pour cortex une connaît comme ça toi même tu sais ou déconner que ça j'ai vu que c'est qui dit ça toi même tu sais bref on s'en fout en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez la partager que vous allez la liker me dire ce que vous en avez pensé et peut-être plein d'autres choses innovantes auxquelles je n'aurais pas pensé surtout que vous allez jouer la qb 95 c'était votre cas à plus au monde tchao pour qu'aider Sous-titrage ST' 501